Et bien salut tout le monde, c'est Sycomore, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau plan A4 Alors c'est avec une nouvelle team, bien entendu, ça fait 4 fois, on a fait 4 plans A4 avec la team Laurentis On passe désormais à la team qui a gagné l'International Challenge Et c'est l'International Challenge d'Océanie, bien entendu, et on joue contre une team Avec le Feudard d'Alola, le Tokopisco, Tokoriko, Karchakro, Muck et Arkane De notre côté, on a Mannyzone, Karchakro également, Tokoriko, Tokopillon, Léviator et Grosdrive Donc, ici, ce qui pourrait être intéressant, je pense qu'il peut avoir envie de lead concrètement avec le Nintales Ça me paraît très probable Je lui ferai bien un lead Grosdrive Grosdrive, Tokopillon Je pense qu'il va vouloir prendre le Léviator, ça me paraît évident Le Mannyzone me paraît pas mauvais aussi Et enfin, en dernier choix, je vais partir sur Léviator Notamment pour Arkane 1, notamment pour Karchakro Donc j'ai eu l'occasion de tester cette team, je jouais de mon côté, avant de vous la proposer en vidéo Donc j'ai fait 2 défaites Contre des joueurs pas ouf On va pas se mentir Donc j'espère que maintenant que je tourne la session, ça va bien se passer On doit être en 14-7 il me semble Donc c'est pas terrible Et j'espère qu'on va faire un petit 15-7 à la fin de ce match Donc le Dresser veut se battre En plus, il a un classement pas dégueulasse celui-là Contrairement aux deux autres que j'ai affronté avant, il doit être à 1680 il me semble Donc il aide avec Grothanmorphe et Arkane 1, ok Ok, donc ça c'est cool Enfin cool Je peux amener derrière le Léviator, ça me paraît pas forcément mauvais Pour intimider justement et le Grothanmorphe et le Arkane 1 La graine psychique qui s'active Donc les graines, ce sont des nouveaux objets en 7ème génération Comme tant d'autres finalement Et la graine psychique augmente la défense spéciale du porteur S'il y a le champ psychique Donc c'est quand même intéressant Alors ici je vais faire le feu follet sur le Grothanmorphe Et je vais switch comme convenu sur le Léviator Alors il faut savoir que mon Léviator a Lanceflamme Du moins Zoélu le jouait avec Lanceflamme Je joue toujours avec Lanceflamme pour Kartana Donc Kartana qui est quand même une grosse menace dans la méta Et par conséquent on met des attaques feu un peu partout Et justement Léviator avec Lanceflamme Et bien il faut savoir que c'est possible Donc là on va brûler le Grothanmorphe C'est vraiment très intéressant Il fait éclair fou sur le Grothanmorphe Ça fait de gros dégâts Ça fait d'énormes dégâts Le Arcanin qui prend les dégâts de recul Et derrière le Léviator lui va prendre le poison Donc là il me semble que je vais faire vent arrière Un vent arrière protect me paraît des plus conseillés J'ai pas forcément envie de prendre l'éclair fou sur le Léviator Heureusement qu'on a mis à moins un le Arcanin Parce que derrière je pense qu'il se faisait le Grothanmorphe Donc le protect et le vent arrière Donc Grothanmorphe est plus rapide que tout le monde De toute façon car il a délestage Et comme j'ai utilisé la baie en question Et bien... Oula sabotage qui part Ça va pas faire le chaos Ça va pas faire le chaos parce que je n'ai plus l'objet Et donc comme j'ai mangé ma graine Et bien je suis plus rapide Alors est-ce qu'il a Shadow Sneak Donc ombre portée, on ne sait pas Mais en tout cas on est protégé avec le champ Et ça c'est une bonne chose Donc je vais double focus le Arcanin avec Ballombre Et avec Cascade Il va peut-être vouloir switcher En tout cas on est plus rapide Donc c'est une bonne entame de match pour l'instant C'est pas trop mauvais Mais la partie est loin d'être gagnée On ne sait pas encore ce qu'il peut nous réserver On ne sait pas ce qu'il a derrière En tout cas si on arrive à mettre le Arcanin A peut-être 50% de sa vie derrière Je pense qu'on peut faire le chaos avec Waterfall Donc on va voir Il reste Ok il reste Très bien Donc le double focus sur le Arcanin La Ballombre qui fait des bons dégâts La Cascade qui va faire des bons dégâts également Qui va même l'achever Donc on est en 3 vs 4 Ça c'est vraiment bien Après je pense que le gros tas de mort va achever le gros drive Voilà la brûlure Qui aura été très utile Qui nous a permis de tenir Justement le premier sabotage Ça c'est vraiment une bonne chose Alors ici Qu'est-ce que je pourrais faire ? Est-ce que j'amène Zone Ou pas Et je pense que je vais amener Zone J'ai pas forcément de raison d'amener Tocopillon J'ai pas envie de me prendre un direct toxique De la part du gros tas de mort Donc on va amener le Zone Il amène Fenard Très bien Alors il peut vouloir faire Freeze Dry C'est possible Très clairement possible Maintenant j'ai pas peur J'ai pas peur du tout Du gros tas de mort Comme du Fenard Je vais faire Luminocanon ici Il ne faut pas oublier qu'il y a le vent arrière Et qu'il est encore effectif de tour Donc ici c'est en face Voilà Il est encore effectif de tour Donc je vais faire ça Et je vais faire Cascade aussi sur le Fenard Donc après s'il fait abri C'est pas un souci Il switch le gros tas de mort Je m'en occupez pas Donc ça me va Donc le Car Chacro qui rentre sur le terrain Le Fenard qui fait abri Donc les deux attaques vont partir dans l'abri C'est pas un souci C'est pas un souci pour moi Je vais pouvoir faire Vol Magnétique au tour suivant Et voilà Ça ça va être très intéressant Je vais pouvoir faire le Vol Magnétique S'il décide de claquer le Zen Move Eh bien je serai immunisé Ça c'est énorme Vous allez voir Je claque le Vol Magnétique ici Et là Je vais faire Cascade ou pas Cascade ou abri C'est ça la question Si Je vais faire abri Ouais c'est ce que je vais faire J'aurais pu danser un draco Mais j'ai peur de la Freeze Dry de Fenard Il switch Fenard Très bien Donc s'il avait une Grotte à de Morve A mon avis c'est pas pour faire séisme A mon avis il a dû claquer le Zen Move Ou faire éboulement C'est possible qu'il fasse éboulement En tout cas on fait abri avec le Léviator Le Car Chacro fait aussi abri Donc Ça me va totalement Parce que Vol Magnétique derrière Va me protéger de séisme Donc s'il décide de faire une attaque seule Seul le Grotte à de Morve Est une cible potentielle A l'heure actuelle Donc ça c'est vraiment le feu Alors est-ce que j'ai envie de me débarrasser du Grotte à de Morve Comme ça avec un gros Zen Move de type électrique J'aurais envie de dire oui Maintenant je ne suis pas sûr qu'à cette range Le Zen Move fasse le chaos On va encore attendre un tout petit peu Le sol redevient normal Je vais faire lumineux canon ici Sur le Car Chacro qui se protecte Et je vais faire Est-ce que je fais dans ce Draco ? Je vais faire cascade Je pourrais faire dans ce Draco Mais je vais faire cascade Je vais faire cascade Au cas où il amènerait le Nintales d'Alola Il décide de faire éboulement soit Pas de flinch Ce serait vraiment le top Le Léviateur qui prend des bons dégâts quand même Ce n'est pas très efficace sur zone Heureusement on a la Citrus Berry Qui va nous redonner 25% Donc le cascade qui part sur le Car Chacro Ça fait d'excellents dégâts On prend la peau dure Ce n'est pas un souci Derrière on a l'aluminocanon du Car Chacro Qui va achever ce dernier Donc on est en 3 vs 2 Et le Grottenmorp Que nous réserve-t-il ? C'est la question Le sabotage qui va partir sur le Magnaison Il va être déçu Parce que c'est le Zen Move Magnaison et Zen Move Tout comme le Car Chacro dans cette équipe Donc ça c'est Pour les sabotages Ce n'est pas dégueulasse Parce qu'il est possible Et comme vous le voyez Cette équipe a gagné L'International Challenge D'Océanie Et elle a 2 Zen Move Donc vous pouvez très bien jouer 2 Zen Move dans votre équipe Ce n'est pas du tout un souci Donc là derrière Il va amener le Fenard Il ne reste plus que ces 2 Pokémon là Il va peut-être vouloir faire On va claquer le Zen Move ici Une attaque de type Glace Sur le Léviator Magnaison gère tranquillement le Fenard Donc je pense que la partie Est gagnée Voilà Abris de Léviator Au cas où on a une éventuelle Lyophilisation Blizzard Seul un Freeze ici Pourrait réellement nous embêter On ne va pas se mentir Un Freeze sur Magnaison Voilà on ne l'a pas On a eu les dégâts supplémentaires De la grêle De la brûlure Lors du tour précédent Même du tour d'avant Donc je pense qu'il est largement dans la range Où le Zen Move de type électrique Fulgurus Lens et Gigavolt Avec Tonnerre Basé sur Tonnerre Fait le chaos ici Concrètement je pense Je n'ai pas envie que le Grothan Morph Voie sa baie s'activer Et ça fait le chaos C'est parfait Donc le Grothan Morph tombe On est en 3 vs 1 On a encore la grêle Du côté de mon adversaire Pour combien de temps encore ? On va regarder ça On va regarder ça tout de suite Parce que si c'est le dernier tour de grêle Dans ce cas là je vais en profiter Pour faire un double abri Tout simplement Un double abri ici Comme ça il n'a plus Le 100% de précision sur Blizzard Parce que lorsqu'il y a la grêle Blizzard a 100% de précision Donc ça c'est vraiment cool C'est un des atouts aussi De Feunard d'Alola Pour pouvoir spammer une attaque Qui a 100% de précision Maintenant Voilà On fait passer le tour tranquillement On n'a plus la grêle Et désormais On peut limite faire un double focus Donc On va faire le Luminocanon ici Et Le Lanceflamme On va se faire plaisir Léviator Lanceflamme Sur le Feunard S'il n'est pas KO bien entendu Avant Voilà le Léviator l'évite Magnézone Non Donc si on n'a pas de freeze On se met bien Pas de freeze Lanceflamme de Léviator Voilà Histoire d'avoir des petits dégâts Et on achève avec Luminocanon Donc c'est une victoire dans Plan A4 La première avec cette équipe En vidéo avec vous Donc j'espère qu'on va continuer Sur cette lancée Comme ça Et je vous donne donc Rendez-vous vendredi prochain Pour un nouveau match Avec cette équipe N'hésitez pas à laisser le pouce bleu Si le match vous a plu Et je vous dis à très vite Salut tout le monde Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo